Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ou plutôt pour ce nouvel audio consacré à la partie 3 de la contre-initiation en Occident, chapitre 7 du livre de Jean-Marc allemand, René Guénon et les 7 tours du diable. J'ai choisi dans cette lecture d'écarter un extrait sur la géographie sacrée, premièrement parce qu'il était un peu long, et deuxièmement pour rester centré sur l'aspect historique de l'arrivée de la contre-initiation en Occident. Dès le règne de Louis XII, le château de Blois prend l'aspect type du château de la Renaissance, le côté esthétique prime avant tout, seul importe l'impression à donner, par le faste et la splendeur. La véritable fonction royale se trouve quelque peu reléguée au second plan, toute réminiscence gothique est recouverte ou détruite. Le terme gothique fut inventé par le florentin Giorgio Vasari, élève de Michel-Ange. Ce style confus et grossier, selon lui, provenait d'Allemagne, et donc inventé par les goths, devait s'appeler gothique. Bien sûr, il fallait y penser, ce qui donna cette inoubliable et érudite déduction. Seule la noblesse alentour reste fidèle à l'institution féodale, en conservant ses châteaux intacts, regardant les innovations comme futiles et se sentant parfaitement à l'aise dans ses demeures. Louis XII, né à Blois, fait de la ville la résidence principale de la cour royale. Elle le restera effectivement jusqu'en 1588, année de l'assassinat du duc de Guise. Le roi, petit-fils de Valentin Visconti, guerroilla en Italie, revendiquant le duché de Milan. Il rapporta de son expédition un goût marqué pour tout ce qui avait trait à la Renaissance italienne, goût partagé par son cousin, chevauchant à ses côtés le futur François Ier, qui devait lui succéder à sa mort en 1515. Le nouveau roi reconquiert le Milanais avec la victoire de Marignan. Son premier acte officiel consiste en la signature scellant le Concordat de Bologne en 1516 avec le pape Léon X. Par ce fait, le roi seul procède à la nomination des évêques français et assujettit les membres du clergé à son autorité, les assimilant à des fonctionnaires. Il sévira malgré tout contre les auteurs d'un manifeste visant à l'abolition de la messe. Mais la sévérité royale fut peut-être plus motivée par la stupéfaction et donc vis-à-vis de l'insolence de ceux qui avaient placardé leur manifeste jusque sur la porte de la chambre du roi, au château d'Amboise, que contre le contenu proprement du manifeste. Devant la réticence de l'Université de Paris aux idées humanistes, le roi décide en 1530 la création du Collège de France. La méthode d'introduction des idées subversives est la même que celle inaugurée lors de la fondation des académies en Italie. En 1539, c'est la promulgation de l'ordonnance de Villet-Cotteret qui impose le français au lieu du latin, langue de la chrétienté, dans les activités administratives, judiciaires ou diplomatiques. Nous sommes encore loin de Vatican II et la messe en latin est épargnée. Sans nous éloigner de notre sujet, notons qu'à cette époque paraît le « De revolutionibus orbium cholestium » de Nicolas Copernic, attaque dirigée contre le système de Ptolémée ayant prévalu durant tout le Moyen-Âge. Copernic, nullement désireux de communiquer ses travaux, se laissa finalement convaincre par un mystérieux personnage de faire publier ceci en 1543, par ailleurs année de sa mort. François Ier reprit à son service le trésorier de Louis XII, Florimont Roberté. Ce dernier, au-delà de ses missions diplomatiques en Italie, entretenait d'étroites et fructueuses relations avec les banquiers florentins. À leurs ordres, largement rémunérés, il devint le conseiller écouté du roi, qu'il finança à de nombreuses reprises, ce dernier devenant d'autant plus manipulable que le train de vie fastueux laissait le plus souvent le trésor royal vide. Dante parle de la monnaie florentine en tant qu'elle porte et répand la fleur maudite. Le florin est à l'origine le nom des pièces d'or de Florence. Il fut créé en 1252 au type de Saint-Jean-Baptiste à l'averse et d'une grande fleur de lys, dite florencée au revers. Dante déclare aussi, je cite, « Je fus de la cité qui, au Baptiste, voit l'autel de son premier patron, dont l'art la poindra toujours par vengeance. » Effectivement, les fonctions de Dante et de Guénon, en tant que dispensateurs de la véritable et unique doctrine initiatique, balaient toutes les inepties occultistes, phares spirituels attirant à eux les hommes qui refusent de se laisser pétrifier dans le moule de la modernité, providentiels rassembleurs au milieu de l'éparpillement général, ils contrarient les menées contre-initiatiques. C'est pourquoi, arborant les masques les plus divers se déchaînent contre les attaques les plus perfides, que l'on se souvienne des violentes réactions lors de la parution du symbolisme de la croix. À ce sujet, on peut citer le cas de Paul Lecour, qui par une curieuse ambivalence, et c'est le moins que l'on puisse dire, était natif de Blois. Donnons un extrait de la réponse que Guénon fit à ce dernier, je cite, « Nous écrivons pour instruire ceux qui sont aptes à comprendre, non pour solliciter l'approbation des ignorants. » Fin de citation. Visant tout aussi juste dans l'avant-propos de « L'homme et son devenir selon le Vedanta », je cite, « Ces gens ne peuvent eux aussi être à nos yeux que de simples profanes, et même des profanes qui aggravent singulièrement leurs cas en cherchant à se faire passer pour ce qu'ils ne sont point, ce qui est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles nous jugeons nécessaire de montrer l'inanité de leur prétendue doctrine chaque fois que l'occasion s'en présente à nous. » La ressemblance des procédés à l'encontre des vivificateurs est partout la même, qu'il s'agisse de Moueddin Ibn Arabi ou en Inde de Shankaracharya. En retrait des attaques verbales, l'emploi d'une magie des plus inférieures procure d'appréciables résultats à leurs utilisateurs pour le contrôle du monde moderne. Cette sensation de puissance démesurée montre bien l'autosuggestion générale, à laquelle n'échappent pas ses instigateurs, inclus dans la foule des hypnotisés. Cette pseudo-puissance cache une réelle limite quant à son mode d'action. Ce qui n'a pas de racine ne survit jamais bien longtemps. La contre-initiation, qui obéit ne lui en déplaise à la volonté divine, assemble sans s'en rendre compte les troncs du bûcher cosmique. Ces membres, que nous n'irons pas jusqu'à plaindre, ne se préparent pas moins à leur insu à un sort des moins enviables. Contaminés au plus profond d'eux-mêmes par l'embryon de la dissolution, ils ne pourront guère envisager de se mettre à l'abri des tours de sable qui se dissoudront elles aussi. La présence des vivificateurs et leur continuité à travers leurs œuvres dérangent les élucubrations de ceux qui considèrent le monde moderne comme leur jouet. Ces œuvres peuvent non seulement réveiller les fidèles robotisés et, plus ennuyeux, servir de ferment pour ceux qui se déplacent à travers les mailles du filet psychique. Après cette nécessaire mise au point, reprenons le cours de notre exposé. En France, la mode des antiquités et du style italien fut parrainée par le principal ministre de Louis XII, le cardinal Georges d'Amboise. C'est lui qui invita plusieurs artistes d'Italie afin de mettre au goût du jour l'art renaissant italien. Son frère Charles II d'Amboise, vice-roi de Milan, acheva de transformer à la nouvelle mode et en totalité le château familial de Chaumont-sur-Loire. Par l'intermédiaire du cardinal, le futur François Ier fit la connaissance de Léonard de Vinci, qui viendra s'installer en France à la fin de sa vie. Il sera affublé des surnoms de « père de la pensée scientifique » et au vu de ses inventions, de « prophète laïque ». En compulsant les carnets de ce « savant », nous voyons qu'il haïssait l'alchimie et l'astrologie et souhaitait l'avènement d'une ère où tous les astrologues seraient châtrés. La mécanique se devant de devenir le paradis des sciences mécaniques. Toujours selon ses déductions, Sodome et Gomorre n'auraient pas été détruites par un châtiment divin, mais tout simplement par un glissement de terrain entraînant ces deux villes au fond de la mer morte. Un bouleversement n'excluant pas un châtiment, les scientifiques modernes restent souvent perplexes devant les traces géologiques et a priori inexplicables des lieux de châtiment divin, tels qu'en Grèce les endroits où Zeus foudroya les géants. Le roi François Ier tout d'abord, grand amateur de tableaux, finira par devenir un collectionneur acharné de sculptures antiques. Cette passion lui fut transmise par un autre cardinal, un Médicis, qui lui faisait parvenir des objets de fouilles en guise de cadeaux. Fait non dénué d'importance, à l'époque de la Renaissance, l'organisation de la fête des fous, ou fête de l'âne, échappa au contrôle. L'organisation de la fête passa entre les mains des sociétés laïques qui se chargèrent d'organiser des mascarades. Cette passion par étapes s'effectuera par les édits royaux. L'un des approbateurs de ce retournement définitif à partir de 1404 fut l'évêque de Langres, Jean d'Amboise. À Chaumont, séjourna le mage noir Cosme Ruggieri, personnage sur lequel nous reviendrons en détail lors des pages suivantes. Bien qu'il ne s'agisse pas de la même époque, il faut y signaler la présence de Benjamin Franklin, de même qu'au château d'Ussé. Ces deux résidences, considérées comme territoire américain, servaient en province de lieu de réunion à Franklin et à son entourage. Il est à noter qu'aucun des châteaux de type Renaissance ne subirent de dommages à la Révolution. C'est donc dans ce château que fut réuni et brûlé un nombre considérable de documents et d'archives régionales antérieures à la Révolution. En ce qui concerne le rôle étrange de Franklin qui, tout en étant maçon, semble bien avoir été surtout dans la maçonnerie et en dehors d'elle, l'agent de certaines influences extrêmement suspectes. La loge des Neuf Sœurs, dont il fut membre et même vénérable, constitue par la mentalité spéciale qui y régnait, un cas tout à fait exceptionnel dans la maçonnerie de cette époque. Elle y fut sans doute l'unique centre où les influences dont il s'agit trouvèrent alors la possibilité d'exercer effectivement leur action destructrice et antitraditionnelle. Et suivant ce que nous disions plus haut, ce n'est certes pas à la maçonnerie elle-même qu'on doit imputer l'initiative et la responsabilité d'une telle action. Hussée renfermait à l'époque de nombreuses momies provenant de Haute-Égypte. À l'époque révolutionnaire, Notre-Dame devint le temple de la déesse raison. Remplaçant l'autel, l'on avait dressé une estrade en forme de montagne sur laquelle figurait un temple orné de quatre bustes où se trouvait en évidence celui de Franklin. Nous retrouvons les Médicis intimement liés à la Cour de France par l'intermédiaire tout d'abord de l'épouse de Henri II, Catherine de Médicis. Dans la suite de la reine se trouvait le célèbre Cosimo Ruggieri, officiellement astrologue, mais qui semble avant tout avoir mis en pratique les enseignements de son père, le mage noir Ruggiero Ruggieri, conseiller personnel en son temps de Cosme Médicis. Cosimo Ruggieri, agent de la contre-initiation, exerça ses sombres activités à Chaumont, Blois et Paris. C'est dans cette dernière ville où il possédait un hôtel particulier que Ruggieri se servit le plus directement de ses pouvoirs. Outre la bienveillance de la souveraine, Ruggieri fut secondé et appuyé dans son action par de multiples personnages gravitant dans l'entourage royal. Mêlé à des machinations sans fin, contrairement à ses acolytes, il s'en sortit toujours sans dommage. Dans son livre de la démonomanie des sorciers, Jean Baudin, que la critique moderne bien évidemment recouvre et affuble de l'étiquette d'un maniaque et d'un fanatique, relate une séance de magie effectuée par Ruggieri dans une tour du château de Vincennes où à l'issue de celle-ci, le roi Charles IX sombra définitivement dans la folie. Impliqué dans des affaires de sorcellerie et d'envoûtement, il sera condamné aux galères, mais sa soi-disant peine se passa en tant qu'hôte dans la maison même de celui qui devait faire appliquer la sentence. Au bout de quelques mois de captivité, la mort de Charles IX lui permit de revenir en force à la cour où le nouveau roi Henri III lui laissa ses prérogatives. Mais c'est surtout sous le règne d'Henri IV et celui de sa femme Marie de Médicis que Ruggieri connut son apogée. Henri IV qui fut par ailleurs loin d'être un roi aussi populaire que l'on veut essayer de le faire croire, ne se préoccupait en réalité aucunement de la religion excepté pour servir ses fins politiques. Ruggieri se trouva impliqué à nouveau dans une affaire d'emboutement à l'encontre du souverain. Henri IV commençait à ouvrir les yeux sur certaines choses lorsqu'on les lui ferma définitivement. Lui qui, durant son règne, éclatait de rire dès que l'on abordait le sujet de la sorcellerie. Croyant d'ailleurs s'en moquer, il institua lui-même des fêtes appelées mascarades des sorciers que Ruggieri et ses acolytes s'empressèrent avec zèle d'organiser. Après l'assassinat du roi, la procédure judiciaire engagée contre Ruggieri s'arrêta net. Dès la mort du roi en 1610, Marie de Médicis remit le pouvoir entre les mains de son favori Conchino Conchini qu'elle nomma premier ministre et fit à noblir en lui faisant accorder le titre de maréchal d'encre. Sa femme Léonora Dori, dite la Galigaï, était la sœur de l'E de la reine. Tous ces personnages se transformaient en pantins par les manipulations de Ruggieri, indispensables à tous, il avait de l'ascendant sur chacun. Dominant tous ces êtres au psychisme fragile, il exerça plus particulièrement son emprise sur la reine et le favori par l'intermédiaire de Léonora Dori. Cette dernière captivait la reine par son magnétisme. Même un Henri IV avouera avoir peur et perdre toute assurance sous le regard de la Florentine. La Galigaï ne sortait jamais de ses appartements du Louvre, sauf pour des entretiens privés avec Marie de Médicis. Elle évitait de paraître à la cour ne pouvant contrôler de multiples et fréquentes crises de démence. Confinée dans son antre, elle se contentait d'y amasser l'or et les objets d'art que venait lui apporter régulièrement son mari. Fait d'importance, c'est elle qui choisissait personnellement, avec l'aide discrète de Ruggieri, ceux qui devaient être nommés aux plus hautes charges du royaume. Les désignés qu'ils soient religieux ou laïcs n'en devaient pas moins payer leur titre à Conchini. Celui-ci étant fort à l'aise dans son rôle, n'était-il pas un ancien acteur de la Comedia dell'Arte ? Ruggieri, qui s'était toujours donné pour bon chrétien, proféra les plus abominables blasphèmes au moment de recevoir l'extrême onction. Il mourut en pleine folie. Malgré l'intervention de Conchini, son corps fut jeté à la voirie. Outre la dissymétrie faciale remarquée par les chroniqueurs, ceux-ci interprétèrent curieusement la fin du Mage Noir d'après les paroles du prophète Jérémie, parlant des ennemis de Dieu, je cite « qu'ils reçoivent la sépulture de l'âne gisant et pourrissant hors des portes de Jérusalem ». Deux ans après la disparition de Ruggieri en 1615, fait suite la chute de Conchini exécutée sur les ordres de Louis XIII et la mort de sa femme la même année consécutivement au procès instruit à son encontre pour sorcellerie. Si nous insistons sur les défauts corporels de tel ou tel personnage, il faut se rappeler que ces défauts ont leur signification. S'ils correspondent à des disqualifications initiatiques, ils sont par ailleurs pris en grande considération par la contre-initiation qui peut s'attacher ainsi de fidèles auxiliaires. L'envahissement de la laideur sous toute forme est une caractéristique du monde moderne. Malgré la décision du roi à l'égard de Conchini, motivé avant tout par une querelle de personnes et d'intérêts, nous constatons la poursuite du même plan sous d'autres aspects. Nous voyons donc apparaître maintenant le roi Louis XIII affligé de bégaiement, une des principales disqualifications initiatiques, en compagnie de Richelieu au psychisme pour le moins tourmenté et le fameux père Joseph manipulant les premiers. Louis XIII régna mais ne gouverna pas. René Guénon attira particulièrement l'attention sur le rôle de Richelieu mais intéressons-nous d'abord à celui qui est habituellement désigné comme l'éminence grise. Né le 4 novembre 1577, François Leclerc de Tremblay, le père Joseph, était en faveur auprès de Marie de Médicis à laquelle il servait de porte-parole officieux. L'amitié dont l'honorait la reine venait du fait que celui-ci parlait couramment l'italien ayant fait un long séjour de jeunesse à Florence. Destiné en premier lieu à la carrière des armes, il choisit de devenir religieux. Cette subite vocation lui vint à la suite d'étranges visions perçues pendant de violentes fièvres. Il devait d'ailleurs tout au long de sa vie rester animé d'une incessante exaltation. Rares étaient les actes que prenait Richelieu sans les soumettre à l'acquiescement préalable de son conseiller. Le roi lui-même essaya de lui faire obtenir le titre de cardinal par le pape Urbain VIII. Il obtint le titre de provincial des Capucins de Touraine. Il s'occupa spécialement de la fondation des religieuses du calvaire. A cet effet, il prescrivit des exercices psychiques dans le but de développer certains pouvoirs. Plusieurs religieuses commencèrent à avoir des visions et de prétendues révélations. Le père Joseph faisait intensifier les exercices dans le but de favoriser divers projets ou bien d'obtenir des réponses quant à l'aboutissement de décisions prises par Richelieu. Il décrivit ses propres visions dans un livre intitulé La Turciade. L'ouvrage fait allusion au grand monarque. L'Europe devant être détruite par les Turcs, seule la France guidant les douze princes de l'Europe mettrait fin à la guerre. Sous son égide naîtrait un nouvel âge d'or et règnerait une paix universelle. Les révolutionnaires français se sentiront eux aussi investis d'une mission. N'oublions pas que la nouvelle Europe des douze n'est qu'une caricature de la chrétienté. René Guénon précisait même je cite c'est pourquoi on voit s'esquisser notamment dans des productions diverses dont l'origine ou l'inspiration n'est pas douteuse l'idée d'une organisation qui serait comme la contrepartie mais par là même la contrefaçon d'une conception traditionnelle telle que celle du Saint-Empire organisation qui doit être l'expression de la contre-tradition dans l'ordre social. Fin de citation Non loin de Strasbourg siège du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée européenne la ville de Hagenau dans sa forêt qui subsiste péniblement à notre époque appelée la Sainte Forêt au Moyen-Âge où vivaient de nombreux ermites abritait un château impérial construit par Frédéric Barberousse renfermant les attributs impériaux couronne sceptre globe épée ainsi que les sceaux du Saint-Empire. Dans la Turciade le père Joseph attaque violemment l'islam ce qui n'est pas nouveau et qui ne surprend guère surtout à notre époque où ce que l'on présente comme l'islam n'est que puritanisme étroit ou fanatisme déguisé. Ces deux tendances habilement exploitées ne servent qu'à dissimuler l'islam véridique. Il ne faudrait pas oublier que le chiisme comporte un ésotérisme véritable. Ses représentants authentiques ignorent le prosélytisme. Les soufis persans ayant eu à subir eux-mêmes les tracasseries parfois violentes d'un exotérisme borné. Nous constatons aussi que la Turciade comporte un monstrueux renversement qui constitue la version contre-initiatique du mirage du prophète de l'islam. Le mirage correspond à l'ascension céleste de Mohamed. Cette ascension modèle de la réalisation spirituelle pour les soufis est constituée en l'occurrence par l'imitation du prophète. Dans la biographie inversée proposée par ce sulfureux personnage, le prophète près de la Mecque trouve une caverne au milieu de laquelle un passage donne directement accès aux enfers. Ensuite, Lucifer instruit le prophète et lui ordonne de retranscrire son enseignement dans le Coran. Cette prose blasphématoire ne pouvait provenir que d'un serviteur du Moudaman le réprouvé contre l'envoyé de Dieu Mohamed le louanger. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada